salut dd j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel vous avez vu le nouveau t-shirt c'est des nouveaux logos donc je vous invite à aller voir la boutique dd frelon que vous avez dans la description si vous voulez soutenir la chaîne et dd frelon il n'y a pas de souci et en plus je crois que maintenant sur ce site les livraisons sont gratuites donc n'hésitez pas allez aujourd'hui on va parler de quoi on va parler des moustiques on rentre dans la période et commence à faire chaud les moustiques sortent ça va être le calvaire cet été le calvaire essayons de faire quelque chose pour réduire le nombre de moustiques cet été dans notre jardin zéro je pense pas donc les moustiques et en rat de plus en plus malheureusement il va falloir faire avec donc il ya quelques appareils qui peuvent faire un peu de prévention d'accord je vais vous montrer ça mais pour l'instant je vais vous montrer une petite extrait de vidéo de la ville de toulouse qui a fait une petite campagne pour les moustiques pour préparer la saison et je les trouvais plutôt sympathique et très très bien fait donc je vais vous la montrer et après je vous montre moi ce que je trouve j'utilise comme appareil est ce que vous pouvez faire pour chez vous à de suite vous seul pouvez faire chez vous ce que les agents publics font sur les espaces publics la chasse active aux larves et l'une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du moustique tigre et de ralentir son implantation en supprimant toutes les eaux stagnantes sur les balcons terrasses et dans les jardins et piscines quelle que soit la contenance du réceptacle de un centimètre à plusieurs mètres cubes l'eau stagnante et le lieu de ponte idéal enfin le moustique tigre craint le mouvement et redoute les poissons et batraciens friands de ces larves différents gestes et précautions sont ainsi à prendre couvrir de manière hermétique ou avec des moustiquaires tout type de réceptacle cultiver des plantes répulsives citronnelle géranium curé totalement tout endroit susceptible de piéger l'eau entretenir piscine bassin pompe arrosage et jardin évacuer tout type de déchets portez des vêtements amples et couvrant ventilez votre logement en utilisant ventilateur ou climatisation rangé à l'abri de la pluie tout type d'objets susceptibles de piéger l'eau vérifiez que vos portes et fenêtres soit bien hermétique et les lits de bébés protégés par une moustiquaire vider deux fois par semaine tout type de réceptacle l'ensemble de ces gestes reste la solution contre le moustique tigre l'implication de chacun est donc essentielle bon allez dédé là on est dans mon jardin je vais vous montrer les appareils que j'utilise donc vous allez voir donc vous voyez on est sur trois appareils mais il y en a deux qui sont les mêmes choses celui-là et celui-là c'est pour créer des pièges pour capturer les moustiques femelles qui vont vouloir pondre et ça c'est pour attirer les autres moustiques adultes surtout femelles qui veulent vous piquer sachant que vous savez très bien que et que les femelles qui piquent l'homme d'accord donc ça c'est un appareil électrique qui se branche à une prise donc il va falloir mettre ici la prise ça c'est de l'huile je pense que vous connaissez ça on va s'en servir pour ces pièges je vais vous montrer ça donc donc je prépare tout ça et je vous montre on va commencer par le piège qui attrape les femelles qui veulent pondre donc on a un petit bac avec les petites ouvertures pour évacuer l'eau s'il y en a trop ici vous avez un couvercle où le moustique va rentrer par là on va rajouter un filet dessous qui évitera au moustique de tomber dans l'eau et on va le poser dessous le moustique arrive par dessus essaye de pondre dans l'eau le problème c'est que le filet va l'empêcher et à l'intérieur de la partie transparente on va mettre de l'huile quand il va vouloir ressortir il va se coller sur l'huile et sera piégé alors je vous montre comment on met l'huile tout simplement on prend de l'huile tourne-sol normalement on met à l'envers et on tourne vous pouvez utiliser un sopalin pour pouvoir l'étaler comme il faut c'est pas pratique à filmer sur la table voilà donc là vous avez de l'huile tout à l'intérieur donc ce sera collant pour le moustique après on prend le petit filet on met à l'intérieur on serre la cordelette vous allez me dire c'est quoi qui va l'attirer à l'intérieur à l'intérieur on prend un peu de fouet comme à l'intérieur plus de l'eau on sait que c'est l'eau stagnante qui attire les moustiques donc on crée de l'eau stagnante le petit foin ça fait un peu des cachettes et le moustique va vouloir pondre les oeufs à l'intérieur le problème c'est qu'il sera coincé par le filet et là il est capturé après il faut savoir le placer au bon endroit dans son jardin et ça je vous montre ça tout à l'heure c'est vendu sur amazon vous aurez un lien qui sera dans la description c'est vendu par deux donc ça permet de créer un deuxième piège dans votre jardin bon les dédés là on est sur le deuxième piège de moustiques donc celui-là il se branche à une prise donc il est quand même beaucoup plus cher que l'autre c'est une machine qui attire les moustiques adultes surtout les femelles qui veulent vous piquer qui les attire comment ? par un petit sachet de phéromones de l'homme qu'on met à l'intérieur après on met le petit filet à l'intérieur le moustique entre par dedans attiré par le phéromone qui sera dessous et se fait coincer dans le filet et ce piège là il faut essayer de le mettre le plus proche de vous quand vous profitez de votre terrasse l'été mais le placement je vous montrerai ça tout à l'heure donc on va regarder comment la machine est faite donc voilà la machine l'intérieur on prend le petit sachet on voit qu'il y a une paroi pour le mettre à l'intérieur oui après on a le petit filet qui est juste là qu'on met à l'intérieur ici avec on rentre bien la petite cordelette pour éviter le minimum d'espace et après il suffit de brancher et la machine est prête allez je prépare tout ça je vous montre les endroits et je vous dis à de suite bon voilà les dédés les trois machines sont prêtes machine électrique et les deux machines qui vont pillager les femelles qui vont pondre allez je vais vous montrer où on pose ça on va commencer par la première et on la suit donc vous voyez ici on est sur un endroit où j'ai pas mal de fleurs à côté de la terrasse il ya le puits il ya d'autres fleurs le bac où il ya les tortues donc c'est un endroit où il ya pas mal de feuilles d'eau quand il pleut l'eau stacne au maximum donc il faut essayer de créer un endroit ça reste humide souvent à l'ombre donc les moustiques aiment bien ça donc il va falloir trouver un endroit particulier où le mettre et moi je choisis ici et donc ça c'est pour la première partie on va chercher la deuxième et on va regarder où on va le mettre après puis vous avez un grand jardin puis il va falloir plusieurs boîtiers à mettre après ça c'est des boîtiers que vous pouvez essayer de créer vous même vous n'êtes peut-être pas obligé de l'acheter celui-là parce que c'est quand même juste un bac de l'eau à filer donc si vous êtes bricoleur à mon avis vous pouvez faire quelque chose donc vous attendez les tondeuses et tout ça c'est normal on est dans le jardin il ya les voisins tout le monde est confiné donc il ya un peu de bruit allez là je vais vous montrer le deuxième endroit donc ici on est sur un parterre de fleurs aussi vous voyez oui mais quand il pleut l'eau peut snack nez et créer des endroits où les moustiques peuvent se poser on est juste à côté de la cabane des chats donc on va poser ça en plein milieu voilà vous avez vu ici c'est les tomates pour cet été préparation donc voilà donc maintenant on va regarder ou poser la machine électrique pour se protéger vous pouvez la déplacer bien entendu il faut une prise de courant mais le câble est quand même assez long je vais vous montrer ça donc voyez ici nous c'est la terrasse où le soir qu'on veut profiter du soir on se met là à côté de l'endroit où je vous ai dit il y avait un parterre de fleurs ou des moustiques peuvent se reproduire donc on a mis le piège là mais ici on va vouloir protéger notre terrasse donc j'ai la chance d'être équipé d'une prise sur la terrasse c'est moi qui l'est mis donc je vais prendre mon piège donc je vais poser le la caméra donc je prends le piège vous voyez que le câble le câble est assez long donc on peut le déplacer donc moi je l'ai mis là mais on peut la décaler un peu dans le jardin vous avez vu la longueur du câble voilà et je sais pas si vous entendez le bruit voilà c'est juste un peu bruyant mais l'avantage c'est que ça va attraper les moustiques sur à peu près 30 mètres carrés voilà ça fera pas tout votre jardin mais au moins l'endroit où vous mangez où vous discutez avec des amis vous pouvez vous protéger après vous pouvez faire un petit feu aussi ça les fait partir mettre des bougies citronnelles aussi mais ça c'est un complément après si vous vous déplacez comme nous là j'ai une deuxième terrasse si je veux profiter de cette terrasse surtout que le soir on peut allumer la lumière mais j'ai une prise là bas aussi et je peux installer ma machine au même endroit voilà on arrive à la fin de cette vidéo donc on va faire un petit bilan les moustiques femelles c'est les seuls qui pondent comme toutes les femelles c'est les seuls qui nous piquent on a besoin de nous protéger on peut pas éviter tous les moustiques mais si on peut réduire donc on regarde si on n'a pas de l'eau stagnante quelque part chez nous les gouttières de maison par exemple les peaux de fleurs vous avez plein d'endroits que vous pouvez vérifier votre herbe il faut qu'elle soit tendue le mal le plus souvent possible vos arbustes aussi ne laissez pas trop vos arbustes pousser avec dès qu'il va avoir un peu de puits il va avoir de l'eau qui va stagner et ça va créer des endroits pour les moustiques pour faire des pentes donc on entretient le jardin on pose ses pièges et on est tranquille n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit pouce bleu et moi je vous dis à très bientôt les détails quoi t'es pas abonné à des livres là alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve aaaah 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 Sous-titrage Société Radio-Canada